Coucou mes larmes lumineuses, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, parce que moi je vais super bien. Je me sens super excitée en fait parce qu'on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait encore sur cette chaîne. Donc un nouveau type de tirage. Bon, un tirage ça reste un tirage, mais j'avais envie de sortir des énergies du moment. Maintenant, parce que je fais beaucoup de tirages de pleine lune, de nouvelle lune, de planète rétrograde, beaucoup de messages en temps réel. Et là, j'ai envie de te faire ce qu'on appelle une guidance presque personnelle. Qu'est-ce que c'est une guidance presque personnelle? Bien, c'est un message qui va répondre à une question que tu te poses en ce moment, une intention que tu as. Ça serait peut-être plus juste. Donc si tu as envie de vivre ça avec moi, on va essayer de faire ça. Donc pour le moment, j'ai juste un jeu devant moi. Habituellement, je prépare mes jeux avant de faire un tirage. Là, tout est possible. On a accès à l'infini des possibilités pour ce tirage-là. Donc si tu veux bien, pour recevoir cette guidance aujourd'hui, premièrement, tu dois l'accepter. Il n'y a aucun message qui peut se rendre si tu n'es pas prête à l'accueillir. Tout se rend d'une façon ou d'une autre. Donc, je t'invite à relaxer, à te recentrer et à connecter avec l'intention de ton cœur. Un mot, une image. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir en ce moment? Et de juste accueillir ça et de déposer tout simplement ton intention au centre, entre toi et moi, ici dans l'énergie. Moi, je vais accueillir de toute façon toutes les intentions de toutes, toutes, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, ici, maintenant, plus tard. Ce n'est pas important, c'est intemporel. Si tu reçois ce message-là aujourd'hui, c'est que tu avais besoin de l'entendre. Donc, est-ce que tu as ton intention? Je te laisse encore deux petites secondes. Je vais me connecter à la mienne aussi. Puis, on fait ça. On se lance sans filet pour une guidance presque personnelle pour répondre à ton intention du moment. Donc, évidemment, ça reste quand même une guidance générale. C'est pour ça que j'appelle ça presque personnelle. Ça ne remplace pas une guidance personnelle que je pourrais te faire à toi, juste toi, méthode toi. Mais évidemment, ça va quand même t'aider, te donner certaines guidances. Donc, ton discernement est toujours de mise. C'est toujours de mise pour tous les tirages, mais particulièrement ici, maintenant. Mais là, on va faire comme si on était juste toi et moi. Donc, on va commencer en prenant le pouls de ta quête. Où est-ce que tu en es ici, maintenant? Donc, l'oracle du voyageur sacré, qui est un oracle que je t'ai présenté souvent sur cette chaîne. J'adore comprendre le pouls d'où on en est. Donc, tu as toujours la petite intention près de toi, au centre. On va se laisser un petit peu de chance. Elle veut vraiment brasser comme il faut. On connecte aux intentions de toutes les belles armes lumineuses, mais surtout de la belle arme lumineuse qui me regarde en ce moment. Et on fait cette petite danse-là. « Traverser du désert, ayez confiance au plan divin ». Donc, ce que ça me dit en ce moment, c'est que ce sur quoi tu portes ton attention, et si tu portes ton attention déçue en ce moment, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de manifestation claire dans cette zone-là de ta vie, dans cet espace-là de ta vie, dans cette intention que tu portes. Tu te poses des questions justement parce que c'est un peu le désert. Tu te dis « Mais est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi là? » On te dit de faire confiance au plan divin. Le divin, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Toi, tu penses « Ah, j'ai besoin de ça maintenant, tout de suite. » Bien, le divin va faire « Non, pas tout de suite. » Tu as besoin de passer par là avant de te rendre jusque-là. Ça commence à faire beaucoup de là. Mais c'est exactement ce que tu dois faire. Ta route, elle est tracée, elle est là. Et tu as besoin de cheminer encore un peu. On veut dire que tu as besoin de cheminer encore un peu en lien avec ton intention. Le temps, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de chemin et d'expérience, d'apprentissage à faire pour voir des manifestations dans ce que tu as envie de mettre dans ta vie. Ce n'est peut-être pas ce que tu avais envie d'entendre en ce moment, mais le divin dit « Non, ici, maintenant, par rapport à ce que tu as déposé, fais-moi confiance. » Donc, si le divin nous demande de lui faire confiance, on va aller dans des cartes divines. On ne va pas rester dans le terrestre. On va aller demander des messages à nos guides. Donc, si tu as des guides auxquels tu aimes mieux parler que d'autres, que ce soit des archanges, des anges, des êtres chers qui sont au ciel, n'importe quoi, des animaux totems, tout ce qui est dans l'énergie, en fait. Donc, Dieu, l'univers, la source, Jésus, Marie, toute la gang. Tu peux appeler tes guides ici, maintenant, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Puis, on va aller chercher les messages qu'ils ont pour toi, en lien avec ton intention. Donc, on te dit de faire confiance. On nous dit de faire confiance au plan divin. On va demander au divin ce qu'il y a à nous dire là-dessus. Donc, ici, tu vois, il y a ma rangée de cartes du divin. Donc, on va aller chercher, voilà, message des guides. On a l'impression d'être tout seul. Tu vois, ici, on a l'impression d'être tout seul dans le désert. On n'est pas tout seul dans le désert. On est toujours accompagné. C'est drôle. Il y a une carte du voyageur sacré qui était glissée du jeu, qui était par terre. Et j'ai choisi de prendre le message. Et c'est la sagesse du meneur. Merci, les guides. Mais regarde comment c'est écrit. Vous êtes un phare pour les autres. Donc, tu n'es pas tout seul dans le désert par rapport à ton intention. Tu es juste un précurseur. Tu es un précurseur. Tu es en train de découvrir des choses. Ce n'est pas en train de se manifester encore. Mais c'est toi qui es devant. Tout le monde est en arrière de toi. Toi, tu es devant. Et tu as encore des pas à faire pour atteindre les manifestations que tu recherches dans ce domaine-là de ta vie. Wow! Donc, non seulement tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas en route vers la lumière. Tu portes la lumière. Wow! Merci, les guides. On va quand même aller leur demander une carte. Donc, j'ai dit, c'était le message des guides. Des fois, je perds un peu le fil quand je suis connectée dans l'énergie. Je trouve tellement le dos de deck de ces cartes tellement incroyables. La carte, elle m'a piqué la main. C'est incroyable. Fiez-vous à votre intuition. Fie-toi à ton intuition. Parce que là, je t'ai dit que tu avançais, que tu avais encore des pas à faire. Tu me disais, mais quel pas, Marie! Mais tes guides te disent, fie-toi à ton intuition, à ton ressenti. Tu sais ce qui est bon et pas bon pour toi. Et les guides te disent, mais tu sais tout le temps, tu as toujours choisi ce qui était le mieux pour toi. Même quand tu n'avais pas l'impression que c'était le mieux, c'était nécessaire pour ton apprentissage. Il n'y a pas d'erreur possible. Pour la manifestation que tu souhaites avoir ultimement en lien avec cette intention, fie-toi à ton intuition, ton petit doigt. Oui, ce que ton petit doigt te dit, ton feeling, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il faut que tu y ailles. Tu sens que tu dois faire cet appel. Tu sens que tu dois parler à cette personne. Tu sens que tu dois méditer. Fais ce que tu sens. C'est important. C'est ça qui va t'aider à cheminer vers ce que tu veux. Et à partir de là, Divin, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus? Parce que là, c'est comme si... Divin, c'est comme si tu nous disais que il fallait avancer sans savoir. Tu sais la phrase, j'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. C'est vraiment ça qu'on te demande en lien avec ton intention. De faire confiance que le grand plan de la vie va se développer et que toi, tu as juste à suivre les balises devant toi. Puis, avec ton intuition, ça va toujours faire la bonne chose. Est-ce qu'on pourrait avoir du soutien? On demande du soutien. C'est ça qu'on a besoin. Donc, on va aller chercher Archangel Oracle Card. On va demander à un archange pour nous soutenir plus concrètement. Parce que, honnêtement, Divin, ce que tu nous demandes en ce moment, c'est beaucoup de foi. C'est beaucoup de foi. Puis, on est prête, moi, puis la belle âme lumineuse qui me regarde, toutes les belles âmes lumineuses qui vont voir cette vidéo-là, puis qui vont avoir émis l'intention. On est prête à faire preuve de forme. On a besoin de sentir qu'on est accompagné plus concrètement. Donc, qui nous accompagne et quel message? C'est parti loin. Archangel Muriel. Trust your own wisdom. Have faith in your psychic impression. J'essaye d'avoir un autre type de message. Donc, l'archange Muriel qui te dit, connecte avec ta sagesse intérieure, ce que tu sais, ce que tu sens. Et aie foi, non seulement en ce qui est plus grand que toi, au fait que tu es divinement guidé, mais aie foi en tes intuitions, avec tous tes dons, toute ta magie. Ah, mais je ne les connais pas, mes dons, Marie. Il n'y a pas besoin d'avoir de nom, tes dons. Ton intuition, ta connaissance innée, divine, le fait que tu suis ton chemin de vie, c'est déjà un don en soi. Ben, c'est déjà ta magie, magie. Tu es divinement guidé, mais tu es aussi capable de te porter, de te mener. Tu as vraiment tout ce qu'il faut, en fait, pour aller vers cette intention-là et sentir que c'est toujours la bonne chose pour toi. Donc, l'archange Muriel, dans les prochains jours, si tu as envie de demander à Muriel ce qu'elle en pense, elle va être là pour toi. Puis, tu sais, je vois vraiment de l'encens, puis je vois vraiment quelque chose qui est en train de se purifier en lien avec ton intention. C'est en train de se purifier. Donc, tu as des pas à faire pour purifier, pour laisser aller des choses encore un petit peu plus. Assez pas d'intellectualiser, fais juste avancer. concentre-toi sur tes pas, sur tes pieds, sur la prochaine chose à faire. Et des fois, la prochaine chose à faire, c'est juste d'aller faire sa vaisselle ou juste d'aller mettre sa brassée de lavage dans sa cheuse. Et là, il y en a à voir qui vont me faire, « Oh non, j'ai oublié ma brassée dans la laveuse! » Mais tu vois, c'est des petites choses du quotidien. Chaque prochain pas te mène encore un peu plus proche de ton intention, de ton objectif, de ce que tu veux voir se manifester ou se transformer dans ta vie. C'est pas parce qu'en apparence, il se passe rien présentement que ça se joue pas. Peut-être que ça va changer pendant que tu vas faire ta vaisselle, pendant que tu vas mettre la vaisselle dans la vaisselle, dépendant des commodités que tu as chez toi. C'est comme si Muriel disait, « Fais confiance à ton ressenti, fais ce que t'as à faire, mais qu'elle te ramenait aussi vraiment dans le concret, dans la matière. » Arrête de te casser la tête, à essayer de faire des affaires pour cette intention-là. Fais juste être dans ta vie. Fais tes choses. Ton intention, tu as déjà déposé. Le divin t'a entendu plein de fois. Quand bien même que tu appellerais 15 fois le service à clientèle du divin, ça ira pas plus vite. Tu comprends? C'est ton chemin, puis il faut faire confiance que ça va se rendre à toi au moment qui est le plus juste pour toi dans ton chemin de vie. Ça ira pas plus vite. Donc, arrête d'essayer. Sois dans ta vie. Fais tes choses. Suis ton intuition. C'est super important. Est-ce qu'il y a une autre guidance qu'on peut aller chercher pour venir prendre soin de cette intention-là, puis se donner encore plus d'élan? Je prends mon envol. On était très terrestre. C'est un jeu qui est très connecté. Bon, là, les cartes veulent toutes s'enfuir. On va pas toutes les prendre. Donc, quel message la belle arme lumineuse qui est devant moi a besoin de recevoir pour retourner dans sa vie, dans son concret, aller mettre finalement sa brassée de lavage dans sa chaise ou faire sa vaisselle, faire ses choses, faire sa vie, aller dormir. Peut-être que tu m'écoutes avant de dormir. Porte attention à tes rêves. Si tu m'écoutes avant de dormir, porte attention à tes rêves. Et si tu m'écoutes pas avant de dormir, porte attention à tes rêves la nuit prochaine. C'est ce que ça me dit de te dire. Assurément, si t'as tendance à m'écouter ce soir, ce message-là est particulièrement pour toi. Voler toujours plus haut. Vous avez le pouvoir d'élever votre esprit et votre âme en exerçant votre bienveillance envers vous-même et les autres. Vous irez ainsi à la rencontre du meilleur en vous et pourrez atteindre les plus hauts sommets. Sois-toi juste toi, mais toute toi. Permets-toi de croire que tout va se manifester en son temps, que tu peux atteindre les plus hauts sommets. Mais prends aussi conscience que t'es un leader, un meneur, une meneuse, une lumière pour les autres sur ce chemin-là. Tout ce que t'as à faire, c'est de te fier à ton intuition. Tout ce que tu veux, tu vas l'atteindre par rapport à ça. Peut-être pas dans la forme que tu t'imagines. Fais toujours attention à ton égo qui va se créer des attentes par rapport à ce que ça doit être ou à comment ça doit se manifester. Mais les choses finissent toujours par se manifester de la façon qui est la plus juste pour toi pour t'aider dans ton chemin de vie, dans ton chemin d'âme. Donc, fais juste confiance que t'as accès à tout ça. T'as accès à tes plus hautes aspirations. Pas aux aspirations de ton égo, ou aux plus hautes aspirations de ton âme. Et tu pourrais être étonnée de ce que ton âme souhaite comme aspiration pour toi. Ton âme a vu que tu sois heureuse. Donc, si tu veux une dernière guidance par rapport à ce que t'as déposé aujourd'hui, sois heureuse. Fais-toi ton intuition et suis les petits cailloux sur ton chemin pour retrouver ton chemin. Suis les cailloux de joie. Une joie après l'autre, nourris la joie, nourris le bonheur. Sois toi, juste toi, mais tout toi. Prends soin de toi. Tout est en chemin. Le divin est en train d'oeuvrer pour toi. Donc, fais juste prendre un petit moment pour te recentrer puis juste remercier le divin. Il guide tout, tout, tout ce qui peut se manifester autour de toi. Fais juste les remercier d'être là pour toi. Comprends, sois douce avec toi, pleine de compassion. Dans ton humanité, c'est OK de ne pas tout comprendre. C'est OK. On accepte de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. J'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. Je fais confiance à la vie. Je vais aller m'occuper de ma vaisselle. Je vais aller m'occuper de mon laveur. Je vais aller m'occuper de ma vie. Tout est en chemin. Voilà, c'était ça le message pour toi. Évidemment, belle âme, ça reste quand même une guidance générale. Si tu as envie d'avoir une guidance personnalisée, je t'invite vraiment à aller dans la description en dessous. Il y a toujours les liens pour venir travailler directement avec moi, que ce soit un à un ou un tirage préenregistré, un peu comme si tu avais ta vidéo personnalisée selon ta question. Ça va toujours me faire plaisir de t'aider, de te soutenir dans ta guide. Donc, j'espère que ça répond à ta question ou à ton intention. J'espère que ça te fait du bien de recevoir ce message-là aujourd'hui. En fait, je suis convaincue que tu avais besoin de le recevoir même si tout ne fait pas du sens. Je t'invite à me laisser dans les commentaires c'était quoi ton intention, qu'est-ce qui te parlait plus dans le tirage, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont challengé. Ça me fait toujours plaisir et surtout, dis-moi si tu aimes ce genre de tirage-là parce que ça me ferait vraiment plaisir d'en faire plus souvent, me laisser guider et de ne pas nécessairement choisir les jeux à l'avance, donc d'y aller de façon plus libre. Laisse-moi savoir, ça m'aide vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment envie de faire du contenu qui va te faire plaisir, qui va t'aider, qui va soutenir dans ta quête. Donc, je te souhaite une magnifique fin de journée. Prends soin de toi. Je t'embrasse, belle âme.